Salut, bienvenue dans cette nouvelle LCR, vous allez dire putain ça fait un bail qu'il a pas fait de vidéo sur cette putain de chaîne et je vous dirai, bah oui, attends je vois si l'objectif n'est pas trop sale Peut-être mieux ? Non ouais, donc tout ça je vous expliquerai plus tard en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe pour nous avec Passepartout en ce moment, il faut aller vers la fin de la vidéo, de toute façon, watch time comme on pourrait dire En tout cas oui, aujourd'hui, petite LCR, tranquille ou des familles, ça fait très longtemps que je l'avais pas fait fait très longtemps que j'avais pas pris le temps de regarder un truc, puis là, j'étais en train de zapper, puis moi, j'ai dit putain merde, mais ça c'est sorti ? Donc on va parler de cette série-là spécifiquement, vous savez pas de quoi encore je parle, mais bon, c'est pas grave Alors au programme, aujourd'hui, on va s'intéresser à Swamp Thing, la nouvelle série DC Comics qui est sortie donc le 31 mai Il y a même pas de 3 jours là Et premier épisode qui est sorti, donc j'ai pu en voir qu'un seul pour l'instant Il n'y aura pas de spoil à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, la série a l'air vraiment, vraiment, vraiment assez folle Alors, comment sonne directement par le petit pitch ? Tranquille ou quoi ? Donc le pitch, c'est l'histoire de Abby Arcane, qui est donc scientifique au CDC C'est un centre de recherche spécifique Centre de recherche, je pense que ça veut dire, je veux que ça Elle est spécialisée dans les sortes de maladies un peu fifoulaines Elle est envoyée dans un petit village, enfin son ancien village, c'était dans un marais, pas très loin d'un marais en Louisiane Et la meuf est envoyée là-bas parce qu'il y a des cas un peu bizarres de contamination Mais t'as 5-6 personnes qui sont dans la merde grave, donc il faut vraiment faire attention Il faut vraiment trouver une solution à cette merde Donc elle va dans le village, elle retrouve tout le monde, elle est inquiète, ça l'a fait chier Il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui se font exploser, il y a des gens qui se font buter Il fait, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Arrivée là-bas, elle commence à faire son petite enquête Elle tombe sur un autre gars, un autre scientifique, qui s'appelle Alec Holland, comme le pays Et ce mec là est un scientifique qui lui là, vit dans le marais pour l'instant Parce qu'en fait, il fait ses recherches, il travaille pour un autre gars qui a l'air vraiment chelou Et donc là, il fait une enquête et il essaye de trouver le savoir à quoi ça correspond Donc voilà pour le pitch, il n'y a qu'un seul épisode pour l'instant, c'est pas allé plus en profondeur Je ne dirai pas ce qui se passe, je ne dirai pas ce qu'on voit Mais par contre, niveau ambiance, j'étais méga surpris Alors je n'ai jamais trop lu la BD, mais tu avais toujours ce côté-là un peu horrifique Les Swamp Sphinx font partie un peu de ces comics d'horreur en fait Parce qu'il y a eu plusieurs phases dans l'histoire des comics Et entre autres, après une phase de disparition un peu des super-héros après la seconde guerre mondiale Tu as eu la vague des comics d'horreur qui ont commencé à ressortir Tu vois, elle est réapparait, c'est dans les années 50 je crois Et donc Swamp Sphinx est sorti par là Ensuite Swamp Sphinx a été repris par Alan Moore Qui a redéconstruit encore plus le personnage Alan Moore, un dieu, représente La série part du principe que ça va aborder tout ça sous le prisme de l'horreur Du drame en fait Et visuellement c'est très sombre, c'est très dark Les trucs qui sont gores sont très très gores Ah bon, tout un passage en spoil La plante qui rentre dans un cadavre Enfin parce que le truc, le mec il était mort Ça se développe et tu vois le cadavre qui s'étire dans tous les sens Tu fais d'accord, ok, c'est très gore Enfin c'est gore sans être gore, c'est juste pseudo horrifique Et franchement, non, moi j'ai bien aimé Alors l'actrice qui joue Arcane Elle s'appelle Crystal Reed Elle jouait dans Teen Wolf La série Teen Wolf et plein d'autres petits trucs Le casting est peu connu à part elle Il y a peu de personnes connues Tu as Virginia Madsen aussi Mais connues principalement pour des seconds rôles Dans des petits films ou des séries Vous pouvez voir toute sa filmographie qui est ici Elle est vraiment conséquente Et après on n'a pas forcément des gens très connus Alec Hollande, le mec qui joue Alec Hollande Je le connais pas S'il paraît que le mec qui interprète Swan Singh physiquement en CGI Ce mec là, il est reconnu comme cascadeur Après moi je le connais pas Tous ces films qui sont là Ils ont fait des petits trucs assez intéressants Mais ça reste quand même des acteurs peu connus C'est peut-être ça aussi qui fait la force de ce premier épisode C'est que réellement Il n'y a pas d'effet d'annonce en fait Il n'y a pas d'effet Waouh Il va y avoir lui, lui Regardez la nouvelle série qui va bourriner tout Non, nous on fait Swan Singh On va faire une série d'horreur Et hop on balance Et je trouve que ça fait série sans prétention Alors que visuellement Tu sens quand même que dans les façons de filmer Dans les ambiances Dans les effets 3D C'est très propre Swan Singh Il est très propre Les effets de plantes qui bougent Je trouve ça trop stylé T'as des effets à un moment Où tu sens que la plante elle est vraiment vivante Où au moment t'as un mec Je vous dirai pas pour pas que vous sachiez Mais au moment t'as un mec Qui passe une light Il est dans le marais Il passe la light comme ça sur tout le décor Tu vois les plantes qui bougent Et dès que t'as la lumière qui passe sur elle Qui se fige comme si elle faisait 1, 2, 3 soleil Tu vois Et tu fais Waouh C'est trop bien fait Moi ça m'a Je trouvais ça trop stylé T'as des plantes Comme elle se déplace Tu dis Waouh J'ai pas envie de m'approcher de cette merde là Parce que si je m'approche de ça Elle va me buter Parce que Je suis sûr avec la chatte que j'ai En tout cas voilà DC Comics DC Universe je crois C'est produit par Warner Par Atomic Production C'est un petit studio je crois Qui est pas forcément très connu Et puis voilà Donc c'est diffusé depuis le 31 mai Sur cette plateforme là Chaque épisode fait 60 minutes à peu près Il y aura 10 épisodes pour cette saison 1 Il y a qu'une saison qui est produite pour l'instant Enfin qui est prévue pour l'instant Je pense qu'ils attendent le résultat final de l'audience Mais franchement non Plutôt intéressant La musique bon Je vais pas trop fileter sur la musique C'est Brian Tyler Qui fait la musique C'est vraiment une série d'ambiance Une musique d'ambiance Qui marche bien Franchement j'étais dans l'épisode J'étais dans l'épisode de A à Z J'ai pas décroché J'étais posé Pourtant j'étais loin de mon écran En version originale sous-titrée Donc j'étais obligé d'un peu de plisser les yeux Parce qu'il faut dire aussi Que les mecs quand ils jouent dansent C'est en Louisiane Donc je pense que Les acteurs qui ont été utilisés Ont un putain d'accent Parce que J'étais là en train d'essayer d'écouter Je lisais les sous-titres Je me suis dit Putain mais là je vous comprends pas En tout cas C'était Swan Things Dans cette LCR J'espère que vous avez bien kiffé N'hésitez pas donc A mettre petit pouce bleu Petit commentaire Tout ce que vous voulez Ca fait toujours plaisir Et ça aide On se dit donc A la prochaine Et puis voilà Pour ceux qui sont restés Petit explicatif Avec Passepartout J'ai plus de batterie d'ailleurs Il va falloir que je fasse attention Et fasse rapide Avec Passepartout Nous sommes partis au Canada Le 17 avril Donc ça fait quasiment Un mois et demi Que nous sommes au Canada Et depuis ce temps là On fait des petits vlogs Sur notre deuxième chaîne Enfin troisième chaîne maintenant Pour gaming Qu'on n'utilise plus bien sûr Read&Pass Et la nouvelle chaîne C'est Pass&Read Dans laquelle on fait que des vlogs Pour l'instant Il y a une douzaine de vlogs Qui sont sortis Si vous avez envie De faire un petit tour dessus N'hésitez pas à y aller A lâcher un petit pouce bleu aussi Un petit commentaire Ou un petit follow Si ce n'est pas déjà fait On revient nous Normalement Vers les eaux de début juillet Pour reprendre un peu notre activité Et puis voilà Après on aura le Zion d'été Qui va arriver aussi Donc on va continuer à faire des vlogs Après plus tard aussi En rentrant en France Avec la nouvelle chaîne Maintenant vous savez Que nous avons deux chaînes Que nous sommes là Au Canada depuis un certain temps Nous sommes dans cette propriété là Airbnb Chez Brigitte Qui nous accueille Avec plaisir Et puis voilà En tout cas C'est un plaisir De avoir retrouvé Read&Pass J'essaierai refaire des vidéos Plus souvent Après c'est vrai que là Il y a des problèmes de timing Parce que On monte les vidéos Je ne sais même pas Quand ça s'est à couper Ça a coupé à un moment Et je ne sais pas du tout En tout cas Je vous embrasse les gars Et à très vite Allez ciao les gars A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada